Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Malgré la victoire contre Bordeaux, 1-0 hier, le PSG a la poisse pour le Parisien. En effet, en tirant son pénalty victorieux, Edinson Cavani s'est blessé à la jambe droite. Une blessure musculaire qui inquiète au plus haut point les Parisiens. Surtout qu'après Neymar, les champions de France pourraient donc être privés de deux de leurs meilleurs éléments offensifs contre Manchester United en Ligue des Champions mardi prochain. Pour l'équipe, l'uruguayen fait trembler Paris. Des examens complémentaires seront effectués dans les prochains jours afin de savoir si Cavani pourra tenir sa place à Old Trafford. Dans les autres matchs de la soirée, Amiens a battu camp 1-0 dans une rencontre capitale pour le maintien. Comme le titre le courrier Picard, les Amiensnois se donnent un bol d'air au classement. Et ce sont désormais leurs adversaires du soir qui sont en position de barragiste. En Espagne, la Liga nous a offert un superbe derby de Madrid hier après-midi. Et ce sont les Meringue qui se sont imposés 3 buts à 1. Désormais sur une très bonne série, le Real est de retour au premier plan pour Marca. Au très bon moment puisque la Ligue des Champions revient la semaine prochaine. Les Madréliennes passent aussi devant leurs voisins au classement. Ils sont désormais deuxième à 5 points du Barça qui joue ce soir. Pour As, les hommes de Solari ont survolé ce derby de la VAR. Plusieurs décisions ont été prises ou vérifiées à la vidéo, ce qui a provoqué quelques polémiques. Mais Diego Simeone a reconnu la supériorité de l'adversaire après le match. Solmundo Deportivo se plaint un petit peu de l'utilisation de la VAR. Pour le média, elle a été l'étoile du derby. On file en Italie où un homme a peut-être sauvé la tête de Luciano Spalletti, le coach de l'Inter Milan. Et ce joueur, c'est Lotharo Martinez. L'argentin a inscrit le but de la victoire à parmi hier. Et a permis aux interistes d'éviter la crise, comme l'écrit la Gazetta dello Sport. Spalletti peut souffler et son équipe reste confortablement installée à la 3ème place. Très loin du Napoli, cependant, qui a encore perdu des points hier. Les Napolitains ont été tenus en échec sur la pelouse de la Fiorentina 0-0. Ils n'y croient pas, titre le Coréret dello Sport local. Ils ne croient pas au titre, puisqu'ils sont toujours à 8 points de la juve. Et ils n'en croient pas leurs yeux face à la prestation majuscule d'Alban Laffont hier, qui a sorti toutes les tentatives napolitaines. En Angleterre, Jurgen Klopp et Liverpool ont envoyé un message à Manchester City hier pour le Daily Mail. « Nous ne craquerons pas », écrit le tabloïd. Avec une victoire facile 3-0 contre Bournemouth, les Reds reprennent 3 points d'avance sur les Citizens, avant leur match de cet après-midi contre Chelsea. La lutte pour le titre est plus que jamais passionnante outre-manche. Le Daily Express aussi revient sur la victoire tranquille de Liverpool, et titre que Mohamed Salah et ses coéquipiers n'ont montré aucun signe de nervosité hier. Mais le média s'intéresse aussi à l'actualité de Manchester United. Déjà hier, les Red Devils ont facilement battu Follam sur sa pelouse 3-0, avec encore une fois un Paul Pogba parfait, comme l'écrit le tabloïd. Le champion du monde a encore offert une prestation magnifique ponctuée d'un doublé. Mais le quotidien évoque aussi l'actualité mercato des mancuniens. Selon lui, les dirigeants du club seraient prêts à débourser pas moins de 50 millions de livres, soit 57 millions d'euros l'été prochain pour recruter l'anglais de Follam, Ryan Sessegnon. L'un des plus prometteurs jeunes joueurs anglais pourrait donc changer d'air la saison prochaine, surtout si les Cottagers venaient à être relégués en Championship, ce qui pourrait faciliter son transfert. Et on termine par Cristiano Ronaldo qui va tenter de continuer à marquer et apporter la Juventus vers le titre ce soir contre Sassuolo. Le Portugais en est déjà à 17 buts en Serie A cette saison, 19 toutes compétitions confondues. Mais pour tout au sport, chaque match pour CR7 est aussi un moyen de se rapprocher de Lionel Messi dans la course au Soulier d'Or, qui récompense le meilleur buteur européen de la saison. Avec donc 17 buts en championnat pour le moment, il est à 4 unités de son concurrent argentin. Et il va relancer l'assaut dès ce soir pour tenter de le rattraper et de tenir la cadence du Blaugrana. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.